Coucou tout le monde, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester ensemble quelques nouveautés make-up. Avant de commencer, déjà désolée, pour mardi, je vous avais promis deux vidéos par semaine, le mardi et le vendredi, mais la semaine dernière, quand on a entendu la nouvelle comme quoi la montagne pelée s'était réveillée, disons que ça m'a un petit peu perdu, mais j'avais la tête toute embrouillée, j'avais besoin de me calmer, de discuter et tout, de parler de ça un petit peu avec tout le monde pour... C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo mardi, mais bon voilà, aujourd'hui ça va, je me sens plus sereine, tranquille, et j'ai de nouveau envie de partager avec vous mes derniers achats make-up. Comme il y avait les Sol VIB sur Sephora US récemment, j'en ai profité pour faire quelques petits achats, notamment la nouvelle palette Douda Beauty, il y a 2-3 trucs aussi que j'ai jeté déjà depuis un moment, donc j'ai profité des mauvais bons sens pour faire quelques emplais. Donc voilà le programme pour aujourd'hui, une full face de make-up en testant quelques nouveautés, en vous donnant mon avis, etc, etc. Donc j'espère que ça va vous plaire, comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur J'aime à me laisser des petits pouces vers le haut, partagez, abonnez-vous, vous savez déjà. Et puis, ouais, maintenant j'arrête de blablater, on commence tout de suite. Alors comme je vous ai dit, aujourd'hui on va tester la Naughty Nude de Huda Beauty. Les couleurs sont jolies, assez neutres avec des tons rosés, donc on va se faire un petit look avec ça aujourd'hui. Je vais commencer par primer ma paupière avec le Paint Pot de MAC en teinte Lenglow. Alors je vais commencer avec la teinte Naughty. Là j'ai mon pinceau blindeur, le M433, je vais me rapprocher un peu. Alors, fard Naughty, pinceau M433 de Morphe, je place ça dans le coin externe de l'œil. Comme ça, je tapote doucement, je fais remonter légèrement dans le creux de l'œil. Comme ça. Ensuite, je prends la teinte Irrésistible. C'est une sorte de mauve irisée avec plein de jolis reflets. Je blende un petit peu les contours. Maintenant, je vais prendre la teinte Juicy, c'est un autre fard mat. Et avec ça, je vais venir estomper la première teinte plus foncée. Les fards se blendent très très bien. On va prendre maintenant un Tamed, avec un pinceau un petit peu plus précis, c'est le M506 de Morphe. Et avec ça, je vais approfondir davantage le make-up. Je vais foncer un petit peu le coin externe, comme ça, pour donner le côté smoky. Donc, je reste vraiment concentrée dans le coin externe. Et puis, je reprends mon pinceau Blender pour flouter tout ça. Dans le coin interne, maintenant, on va rajouter la teinte Floreux Parun. Je viens placer ça dans le coin interne, comme ça, du make-up. Histoire de donner un petit peu d'éclat au regard. Je donne un dernier petit coup d'estompage au make-up pour bien flouter toutes les démarcations. Maintenant, je vais faire hors caméra eyeliner, mascara, poser mes faux cils. Je vais effacer les petites chutes, parce que les paillettes ont laissé quand même pas mal de chutes sur mon teint. Et puis, on se retrouve pour le reste du make-up. Alors, les filles, pendant que j'étais en train de poser mon fond de teint, j'entends que le volcan de la Réunion s'est réveillé. J'en ai profité pour poser mon fond de teint, vu que j'avais rien de nouveau à vous proposer. Je fais ça hors caméra aussi. J'ai mélangé simplement les deux fonds de teint de Nars, le Natural Region, avec le Soft Matte. Et j'aime bien le mélange des deux, comme ça. Alors, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure avec les volcans et tout ça, en tout normal, ce genre de nouvelles-là, de mots, est pas plus secoués que ça. Ça fait 40 ans que je vis en Martinique, je citerai bien que j'habite sur un volcan. Donc, on est habitué. Mais avec tout ce qui s'est déjà passé, toutes les violences qui se sont passées en 2020, disons qu'un rien suffit à me déclencher une crise de panique, quoi. Maintenant, comme concealer, je vais tester enfin le Soft Matte Complete Concealer de Nars. Ça fait déjà, je ne sais pas en dire, au moins deux ans que ce truc l'est sorti, mais il n'y avait pas encore ma teinte. Donc, maintenant qu'il y a ma teinte, je vous ai dit ma teinte Sucre d'orge Medium Dark 1.5. Je vais enfin pouvoir tester ce concealer-là. Je vais prendre ça avec un pinceau, un pinceau, comment on dit ça, en poils synthétiques. Allez, j'applique ça juste sous l'œil. Donc, comme toujours, quand j'applique mon concealer, je le mets sur le cerne et je le fais descendre un petit peu en forme de triangle, comme ça, sous les yeux. J'en applique également au centre du front, sur la vête du nez, voilà, autour des narines, ici. Puis, je termine avec un petit peu au niveau du menton. Je viens stomper les contours avec mon pinceau à fond de teint. Puis, maintenant, je vais venir fixer ça avec la poudre de Pat McGrath. C'est la Skin Fetish Sublime Perfection Setting Parder, la poudre fixante en teinte Light Medium 2. Il y avait 30% de réduction, wow, sur le super Pat McGrath. J'ai pris cette poudre-là en teinte Medium 3. J'ai pris aussi la base pour le teint. Je vais certainement vous faire bientôt une full face Pat McGrath. Comme ça, je pourrais tester absolument tous les produits de teint que j'ai achetés. Comme toujours, je regarde vers le haut pour déplisser le dessous d'œil. Et puis, j'applique tranquillement ma poudre. Elle est super fine. Il y a une poudre spéciale pour le dessous d'œil que Pat McGrath a sorti. Mais quand j'ai passé comment, c'était out of stock. J'ai pas envie de la tester aussi, mais celle-là, elle y avait fait à l'affaire. Comme d'âge, j'en mets aussi sur l'arrêt du nez, au centre du front, partout où j'ai mis en fait le concealer. Je prends ma poudre translucide de Iman Cosmétiques en teinte Clé Medium. Je ne suis pas sûre que ce soit la teinte Clé Medium parce que l'étiquette est complètement effacée. Mais il me semble, de ces Clé Medium. J'ai complètement oublié de poser mes faux cils. Ce sont les Iconic, les Iconic Light, je précise. The House of Lashes. Je regarde un reportage là sur le volcan de la Souffrière. Apparemment, il a l'habitude d'exploser, enfin d'entrer en éruption régulièrement. Untamed. On a plusieurs fois cette année. La montagne pelée, elle, ça fait plus de 90 ans. Elle sommeille là. Apparemment, les volcans, plus il reste inactif longtemps, plus quand il s'est arrivé, ça fait du bruit. Et en plus, la Souffrière est apparemment dans une zone désertique, en tout cas pas très peuplée. Alors que la montagne pelée, elle, elle est vraiment au milieu de l'île. Elle est dans la commune du Morne Rouge, à Saint-Pierre, sur l'autre flanc là. Et si vous ne le savez pas, les précédentes éruptions de la montagne pelée, notamment celle de 1902, a été très très meurtrière. Voilà, je suis quand même un petit peu inquiétante, même si j'essaie de relativiser. Maintenant, je vais prendre Juicy pour blender un petit peu le Far Prune là. Et puis, je reprends aussi le Flareux Parut, que je viens ajuster dans le coin-terme, parce qu'il ne s'est pas mal effacé quand j'ai fait mon teint. Voilà. Je le repasse un petit peu par-dessus. Un petit coup de mascara, vite fait. Je vais tester avec vous la poudre de beauté Éclat Soleil de Rouchy. C'est simplement un bronzer. Et regardez-moi le packaging absolument sublime. Jolie turquoise là, pas sans Tiffany. J'ai la teinte numéro 4. Là, comment ça s'ouvre. Très joli packaging. Et à l'intérieur, on a bien sûr un petit pinceau que je ne vais pas utiliser. La teinte numéro 4 est un peu orangée. Personnellement, j'aime beaucoup ce genre de ton là, dans mon bronzer. Je n'aime pas quand ça fait trop gris. Et je n'aime pas quand ça fait trop rouge non plus. Et ce n'est pas parfumé. Ouh là là ! J'ai appliqué ça juste ici. Wow ! Et on dirait que la teinte n'est pas complètement mat. C'est pourtant une poudre mat, mais je ne sais pas pourquoi sur le visage. J'ai l'impression que c'est un peu satiné. Peut-être que c'est mon pinceau qui n'est pas propre. Il devrait y avoir peut-être des restes d'highlighter. En tout cas, la teinte numéro 4, nickel. Si en général, vous choisissez les mêmes teintes que moi, je vous la recommande. Je vais en mettre un petit peu sur la mâchoire. Et puis, également, sur le front là, à la racine des cheveux. Oh, j'adore comment le bronzer se fond dans la peau. Je vais en prendre un petit peu sur un pinceau plus petit. Et puis, on va voir ce que ça donne pour le contouring du nez. Là, je n'ai rien contre mon nez. Je contourne mon nez pour les mêmes raisons que je contourne mon visage. C'est histoire de donner un peu plus de symétrie au visage, un côté un peu plus snatch. Ce n'est pas une étape obligatoire. C'est juste mon délit au perso. Maintenant, on va passer à l'application du blush. J'ai enfin un blush Hourglass. Alors, c'est le Ambient Lighting Blush. Le blush lumière de Hourglass en teinte at night. Ça fait un moment que j'attends qu'Hourglass nous donne un blush. Oups! Un blush qui convient au pot noir. Donc là, on va voir ce que ça donne au niveau du blush. Wow! C'est une très jolie couleur un peu brique. Avec un petit peu de rosé. Donc, c'est un blush marbré. Comme vous voyez, il y a le côté rouge brique et puis le côté un petit peu doré, satiné. Et quand on mélange les deux comme ça, ça vous donne un super bel effet. J'aime beaucoup cette formule-là de poudre chez Hourglass. Mais c'est juste que ce soit dans le bronzer ou dans les blushs. Voilà, les teintes pour les peaux noires, les teintes qui ressortent vraiment sur les peaux noires, ça manque quoi chez Hourglass. Bon, ça fait un moment et déjà, j'ai le Ambient Lightning Bronzer de la même gamme. Mais comme vous voyez, la couleur là, bronzer, ça ne bronze même pas la pomme de main. Mais sur ma carnation, c'est juste une poudre de finition lumineuse puisqu'il y a le petit côté satiné, peau éclatante, etc. que j'aime beaucoup. Maintenant, l'highlighter qui m'a fait sortir de mon no-buy d'highlighter. C'est le Dior Backstage, donc la Glow Face Palette. Ils en ont sorti trois comme ça récemment. Une avec des tons plus foncés, marron, bronze, etc. Une avec des tons beaucoup plus clairs, rosés et tout. Et puis évidemment, cette palette-là avec quatre dorés différents. Comme je vous ai dit, je m'étais engagée à ne plus jamais acheter d'highlighter parce que j'en ai une trentaine. Mais là, quand j'ai vu ces teintes-là, je n'ai pas pu résister. Je n'ai jamais testé ces palettes-là d'highlighter chez Dior. Je les swatcherai là. Wow. Ici. On va cuivrer. Wow. Les teintes sont magnifiques. Je vais commencer par la teinte la plus foncée, celle-ci. Je ne sais pas si ça n'a pas de nom. Si. Warm Gold. Je vais mettre ça comme base. Wow. Il y a beaucoup de palettes. Il y a beaucoup de palettes dedans. Je vais mettre par-dessus celui-ci, le Yellow Gold. Je vais appliquer ça au sommet juste pour intensifier un peu la couleur. Et je vais en appliquer aussi sur la raide de mon nez, la pointe, l'arbre de Cupidon et un petit peu sur le menton. Je vais en mettre un petit peu au-dessus des sourcils aussi, vite fait, pour donner un peu d'éclat. Je vais prendre un petit peu du doré Platinum là. Et je vais appliquer ça dans le coin interne de l'œil. Et puis ici, juste sous l'arche du sourcil. Cette palette est magnifique. Franchement, je vais la recommander à 100%. Je pense que pour les fêtes de fin d'année à Noël, je vais me mettre ça sur toute la paupière, les cadres dorés, me faire un make-up, voilà, complètement gold. Sublime. Alors pour les lèvres, j'ai opté pour un combo assez foncé. Je vais utiliser la teinte Full Blooded de Pat McGrath. C'est ce joli rouge à lèvres prune. Je l'ai acheté récemment, pas encore testé. Avant ça, je vais faire le contour de mes lèvres avec un crayon foncé. C'est la teinte Deep Void également de Pat McGrath. Je termine avec le Setting Spray de NYX, le Dewy Finish. Et voici le résultat final de notre look dans les tons mauves. Honnêtement, je suis satisfaite de tout ce que j'ai testé aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que le make-up vous plaît, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me laisser plein de petits pouces verts au jour. Merci énormément d'avoir regardé. Je vous fais très de gros bisous. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo.